Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les amis, je vais vous présenter mon nouveau clavier et ma nouvelle souris, tout ça ça vient de chez Corsair et j'ai d'autres petits accessoires à côté. La vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai tout acheté à mes frais excepté le tapis de souris et quelques petits goodies, mais le clavier et la souris ça vient de moi, donc tout ce que je vais dire ça sera largement objectif. Enfin bref, on va pas faire durer l'introduction trop longtemps, on va directement commencer avec l'unboxing du produit. Alors on va directement commencer par parler du clavier, donc le clavier j'ai décidé de prendre le Corsair K68 RGB qui était vraiment pour moi un très bon rapport qualité-prix. Si vous décidez de commander ce clavier, vous allez le recevoir dans une boîte qui est extrêmement bien finie, c'est du Corsair, c'est normal, c'est vraiment de la qualité. Donc j'ai pas l'habitude de parler et de m'attarder sur les boîtes, mais cette fois-ci j'ai envie de le faire un petit peu plus parce que franchement elle vaut le détour, ça peut faire un beau décor si vous avez un petit setup derrière à décorer. Donc sur la face avant de cette boîte, vous avez le logo Corsair en haut à gauche et vous avez en plein milieu le clavier, donc qui prend une bonne partie de la boîte sur la face avant. Ensuite sur le côté, vous pouvez déjà voir que ce clavier est équipé de Switch Cherry MX Red, mais ça on en reviendra un petit peu après. Puis après vous avez tout ce qui est caractéristiques les plus importantes du clavier, donc notamment qu'il est résistant à l'eau et à la poussière, après le rappel sur les Switch encore une fois. Et quand on retourne cette boîte, vous voyez à nouveau le clavier en plein milieu, mais cette fois-ci vous avez toutes les certifications et un petit peu plus de détails sur le clavier, en fait vous voyez directement tout ce qu'il est capable de faire. Mais bon, tout ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, on va directement commencer par ouvrir cette boîte. Donc là c'est sans surprise, vous ouvrez la boîte, vous avez directement le clavier qui s'offre à vous, donc il est bien protégé ce clavier. Juste derrière le clavier, vous avez le câble, donc c'est un câble qui n'est pas tressé, ça c'est un petit point négatif, mais bon il fait 2m2, donc vous avez largement de quoi brancher votre clavier. Après le fait qu'il ne soit pas tressé, ça veut pas dire qu'il est pas résistant, on voit très clairement que ce câble est résistant quand on l'a, quand on le touche, et on voit vraiment qu'il est résistant ce câble. Une fois que vous avez enlevé le clavier qui pèse son poids tout de même, vous tombez directement sur la notice, donc la notice on va la mettre de côté pour le moment, et caché juste en dessous, vous avez le repose poignet qui va avec le clavier, donc là vous pouvez le mettre ou non, ça dépendra de vos envies. Donc ce protège poignet, moi personnellement j'ai décidé de l'ajouter au clavier, je trouve ça quand même plus confortable pour l'utilisation en général, mais bon le fait qu'il ne soit pas embourré c'est un petit peu dommage, mais bon c'est pas trop grave non plus. Maintenant on peut se débarrasser de la boîte et poser notre clavier qui prend bien sa place, il est imposant ce clavier, mais bon c'est la bonne taille pour un clavier je trouve. Donc le design de ce clavier ça reste du Corsair, ils sont tous plus ou moins similaires, mais bon c'est simple, c'est saubre, c'est épuré, c'est très beau. Moi personnellement je suis adepte de la simplicité, j'aime bien cette forme rectangulaire qui forme le clavier, après il y a toutes les LED RGB qu'on verra après, ça ça ajoute un vrai charmant clavier. Donc ce clavier est azerti, au niveau des touches elles sont très bien lisibles, des fois ça peut être un petit peu surprenant, elles peuvent s'effacer au fil du temps, mais bon là ça fait un mois que j'utilise ce clavier non-stop, et je peux vous dire que c'est vraiment de la bonne qualité, ça ne s'efface pas ni rien. A droite du clavier vous pouvez voir qu'on a un pavé numérique accompagné de touches multimédia qui s'avère être très pratique au final. Sur mes anciens claviers j'avais notamment des touches comme ça, mais je ne m'en servais jamais à savoir pourquoi, mais maintenant je m'en sers, donc pourquoi pas j'ai envie de vous dire. Ensuite juste à côté de ce pavé numérique vous avez un bouton qui permet de régler le RGB, donc vous pouvez l'éteindre, vous pouvez le mettre en faible luminosité ou régler l'intensité comme vous le souhaitez. Et une autre touche qui s'avère être vraiment très pratique c'est la touche que vous voyez juste ici, donc c'est une touche qui permet de verrouiller tous les raccourcis de Windows quand vous jouez. Donc si vous appuyez dessus tout ce qui est Alt F4, la touche Windows etc, ça ne va pas fonctionner et c'est vraiment pratique, vous n'allez pas pouvoir quitter le jeu sans faire exprès. Donc sinon ce clavier est équipé uniquement de Switch, Cherry et Mixed Red et ça c'est un mal pour un bien on va dire. Si vous ne connaissez pas le milieu des Switch, c'est les Switch qui sont répétés pour être un petit peu silencieux entre guillemets. Pourquoi mettre silencieux entre guillemets, vous allez me dire là c'est tout simplement qu'on est sur un clavier qui est linéaire et sans clics, c'est pour ça qu'il est réputé silencieux. Parce que certains claviers mécaniques offrent une certaine résistance au niveau des touches et là vraiment il n'y en a pas, vous appuyez, ça appuie directement, c'est très réactif. Mais au final on reste quand même sur un clavier mécanique donc certes il est extrêmement réactif et ça pour le gaming c'est génial mais bon il reste quand même plus ou moins bruyant, enfin beaucoup plus qu'un clavier à membrane. Mais pour que vous compreniez mieux par vous même, je vous laisse une petite séance ASMR avec le clavier, vous verrez bien. Notez quand même que j'ai un bon micro qui capte bien le clavier mais de manière générale c'est pas forcément dérangeant, en tout cas moi ça ne me dérange absolument pas et je trouve pas ça si bruyant que ça en réalité. Mais comme je vous l'ai dit, en dehors du bruit ce clavier reste ultra efficace pour le gaming et ça vraiment c'est une valeur sûre si vous cherchez un bon clavier gamer. Donc sinon au niveau des caractéristiques techniques qui sont vraiment importantes à noter, c'est surtout que c'est un clavier qui est résistant à l'eau et à la poussière et ça c'est un très bon point pour ce clavier. Au niveau du poids on est sur du 1,41kg donc c'est lourd pour un clavier gamer mais bon au final vous avez un bon maintien donc ça c'est le plus important. Et puis en soit le clavier une fois qu'il est déballé et posé sur le bureau vous allez très rarement le bouger. Et pour régler ce clavier notamment au niveau des RGB vous avez le logiciel Corsair donc je vous mettrai le lien en description. Au niveau du logiciel il est très bien pensé, il permet de faire des raccourcis macro et moi ce qui m'intéresse surtout c'est de pouvoir régler le RGB. Si vous voulez mon avis sur ce clavier je pense que si vous cherchez un clavier aux alentours de 100€ c'est un très bon rapport qualité prix, en même temps je l'ai acheté de ma poche je sais ce que je dis. Très franchement au niveau du confort qu'il apporte je trouve que c'est un point extrêmement positif pour ce clavier. Et puis aussi au niveau de la personnalisation que vous pouvez ajouter à ce clavier c'est vraiment pas mal et ça c'est un point aussi très important pour moi. Donc là les amis j'en ai terminé avec ce clavier mais on va directement passer à la souris gamer que j'ai acheté pour aller avec. Donc cette souris c'est à nouveau une Corsair évidemment donc c'est la M65 Pro RGB. Donc au niveau de la boîte c'est pareil c'est du Corsair c'est extrêmement clean donc vous avez la petite face avant avec la souris qui est représentée et toujours pareil avec les différentes caractéristiques techniques importantes. Ensuite cette boîte vous pouvez l'ouvrir comme un livre pour directement apercevoir la souris gamer qui est cachée à l'intérieur. Vous avez aussi à gauche une indication sur les différents points de RGB de la souris mais bon ça je vais vous les montrer ça sera beaucoup mieux. Et à l'arrière de la boîte vous avez les différentes caractéristiques techniques exactement comme pour le clavier. Quand vous ouvrez cette boîte vous avez directement le long câble tressé de cette souris accompagné de la souris évidemment et de la notice qui va avec. Donc une fois que la souris est sortie de la boîte on peut enfin s'attarder sur cette dernière donc au niveau de la forme vous pouvez le voir elle est plutôt peu commune mais bon moi ça m'intéresse cette forme aussi je la trouve plutôt sympa. Alors au niveau de la prise en main pour cette souris elle est très clairement faite pour les droitiers ça se voit directement notamment avec le pouce qui se pose directement sur les boutons raccourcis. Mais si vous tenez la souris avec la main droite c'est vraiment agréable à prendre en main. Donc comme je l'ai dit vous avez un bouton dit sniper qui se pose directement sur le pouce au niveau de votre main. Juste au dessus de ça vous avez les boutons suivants et précédents qui peuvent vous servir au niveau de la navigation web par exemple. Très clairement je pense que vous pouvez le deviner avec la forme et les différentes options de cette souris. Cette souris est très clairement faite pour tout ce qui est FPS, Battle Royale etc. Ce que je veux vous dire c'est qu'au niveau du design mais aussi de la prise en main ça se voit et ça se sent que c'est une souris faite pour les gamers. Sinon pour cette souris on a deux versions au niveau de la coloris donc on a une version noire que j'ai ici même et une version blanche que je n'ai pas acheté parce que tout simplement je préférais la version noire. Sinon pour en revenir avec les boutons directement sur la souris vous avez le clic droit et le clic gauche vous avez différents boutons programmables à ce niveau là. Juste en dessous vous avez le capteur RGB qui définit les DPI ça j'y reviendrai un petit peu après. Et encore en dessous vous avez le logo Corsair qui s'illumine en RGB qui est réglable à nouveau avec le logiciel que j'ai présenté tout à l'heure. Donc sinon cette souris elle a un énorme changement avec l'ancienne version c'est tout simplement au niveau du capteur que ça a changé. Anciennement on avait un capteur laser donc ancienne génération on va dire et maintenant on est passé sur un capteur optique qui est vraiment plus réactif. Quand j'ai eu cette souris je n'avais pas encore de tapis de souris et je m'en servais tout le temps sur du bois et c'était franchement nickel. Vous pouvez vous en servir un petit peu partout même sur du verre même si ça sera un petit peu plus compliqué. Après je vous recommande largement de prendre un tapis de souris avec cette souris cela va de soi. Mais si vous voulez faire sans vous pouvez faire sans ce n'est pas un problème. Sinon si on retourne la souris donc vous avez le capteur optique et 3 poids qui vont avec cette souris donc ces poids vous pouvez les retirer si vous le souhaitez. Et si vous êtes du joueur à jouer en basse sensibilité vous allez peut-être être amené à les enlever rapidement ces poids parce que ça peut un petit peu vous gêner au niveau de l'utilisation. Parce que de manière générale ça servira plutôt aux joueurs qui jouent avec des hauts dpi avec cette souris. D'ailleurs au niveau des dpi je ne l'ai pas précisé mais cette souris monte jusque 12 000 dpi c'est tout simplement énorme. Moi personnellement j'arrive absolument pas à manier cette souris quand elle est à ce niveau là de dpi. Mais bon encore une fois ça peut servir à certaines personnes mais bon ce qui est vraiment bien avec cette souris c'est que tout ça vous pouvez le régler en fonction de vos envies. Sinon moi personnellement cette souris je m'en sers pour deux choses donc pour le gaming mais aussi beaucoup pour la bureautique et très franchement pour les deux c'est vraiment une très bonne souris. Comme je vous l'ai dit pour le gaming vous pouvez augmenter les dpi si vous le souhaitez et pour la bureautique vous pouvez faire de même. Mais sinon pour tout ce qui est navigation en général avec cette souris c'est vraiment top c'est super fluide et ça c'est vraiment un très bon point pour elle. Sinon comme je vous l'ai dit vous avez plusieurs zones de RGB sur cette souris donc vous avez le logo Corsair qui est illuminé et en dessous de la souris vous avez aussi un autre point RGB. Et aussi en fonction du réglage de la sensibilité de la souris vous aurez différentes LED RGB qui indiqueront le niveau du dpi de la souris. Enfin bref cette souris tout comme le clavier je la recommande vraiment à 100% elle est très clairement excellente pour ce que j'en fais. Moi ce que je retiens vraiment de très bien sur cette souris c'est surtout le capteur optique qui permet d'utiliser cette souris absolument partout. Mais bon pour poser votre clavier et votre souris sur votre bureau je vous conseille quand même de prendre un tapis de souris surtout que ça va bien embellir votre setup. Donc si vous voulez le même que moi je l'ai reçu par Corsair cette fois-ci c'est eux qui me l'ont donné donc c'est le MM200 je le trouve vraiment très bien il est XXL ce tapis. Et bien voilà les amis moi j'en ai terminé avec cette vidéo donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère vous avoir aidé si vous cherchez un clavier et une souris de bonne qualité. En tout cas de mon côté comme toujours j'ai pris plaisir à faire cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu à la chaîne ça m'aide vraiment et ça me soutient. Je ne vous embête pas plus on se dit à très bientôt donc dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo c'était Yada à la prochaine tout le monde salut !